25 suicides chez France Télécom en près de deux ans et plus localement un drame familial autour d'un salarié de Plastivaloir à Langeais et d'autres suicides encore à la centrale nucléaire de Chinon. Autant d'événements tragiques qui poussent aujourd'hui le monde des entreprises à se pencher sur la question du travail et de la santé. Deux éléments désormais indissociables comme le souligne le rapport IRS dévoilé en avril dernier. Si on ne prend pas ça en compte, non seulement on aura des impacts planétaires, mais la situation de l'emploi elle-même ne se résoudra pas de manière positive. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement prendre la question de la santé pour résoudre miraculeusement la question de l'emploi. On dit simplement que parmi les moyens qu'il faut considérer, la question de la santé n'est pas une question secondaire. Dans le contexte actuel où les restructurations se multiplient, le rapport propose donc 12 recommandations comme l'accompagnement des seniors ou la formation pour remédier au mal-être des salariés. Une réflexion qui a été menée au niveau européen, mais la France reste un cas particulier. En France, en ce moment, vous avez une discussion très tendue à cause des suicides qui ont lieu chez France Télécom. Donc de nombreuses personnes attendent ces conférences. Ça a un impact énorme ici par rapport aux autres pays. Enfin, plus ou moins je pense. Ainsi, l'objectif du séminaire était entre autres de proposer des pistes pour améliorer les conditions de travail, comme la mise en place de questionnaires sur le stress déjà en vigueur chez Renault ou France Télécom. La crise à France Télécom, finalement, elle représente un signe précurseur de ce qui risque de se passer de façon beaucoup plus large. Donc il était urgent que les réflexions soient menées, que des mesures soient prises. De façon à ce qu'on comprenne ce qui se passe, pour pouvoir prendre en compte et faire en sorte que le travail, comme l'avait écrit Xavier D'Arcos, devienne un lieu d'épanouissement au travail, qu'on ait plaisir à venir au travail. Le débat aujourd'hui lancé est donc jugé utile, même si pour la CGT absente lors du séminaire, il serait plus efficace d'organiser des rencontres au sein même des sociétés. Et avant le 1er février 2010, à la demande de Xavier D'Arcos, toutes les entreprises de plus de 1000 salariés devront avoir ouvert des négociations sur le stress au travail.